... Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, web-spectateurs, bienvenue sur Yop Canal. Nous sommes donc à la caserne de l'Andénier, la caserne des sapeurs-pompiers militaires suite à l'incident survenue dans le secteur de Port-Bouede, dans la commune de Yopougan. Nous sommes en compagnie du... Colonel-Major Sacco, commandant le GSPM. Ok, colonel, est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances de ce qui est arrivé à Port-Bouede hier ? Bien, c'est assez simple à expliquer. Il faut dire que nous avons été alertés pour un incendie dans la zone, là, Port-Bouede, vers l'église Séma, vers 20h24. Donc, on a dépêché un engin de la caserne de Yopougan-Toi Rouge pour cette sollicitation. Et une fois sur les lieux, aux environs de 20h50, le personnel, l'engin a été accueilli par un jet de pierre. Donc, l'engin a été caillassé par une foule très très hostile et nous avons donné instruction à nos hommes de rebrousser chemin. Bon, on ne connaît pas réellement les causes de cette furie, mais les dégâts sont considérables. Justement, parlons des dégâts à un tel véhicule, dans un tel état, qu'est-ce que ça peut vous causer comme préjudice ? Bon, déjà, le véhicule est inutilisable, totalement inutilisable. Ça veut dire que la grande commune de Yopougan, aujourd'hui, n'a plus d'engin d'incendie. Donc, un incendie se déclare quelque part à Yopougan. Il faudra qu'on fasse partir un engin de l'indénie où nous sommes. Parce que, c'est vrai, le pare-brise, on peut nous dire rapidement, on peut réparer le pare-brise, mais en plus du pare-brise, il y a le système de propulsion de l'eau qui a été atteint. Donc, il faut prendre le temps de réparer ça, d'expertiser et réparer. C'est un engin qui coûte au bas mot 300 à 350 millions. Et dedans, il y a huit personnels dont la vie aussi était menacée par ces jets de pierre. Malheureusement, ça va faire qu'on ne pourra plus intervenir efficacement, même à côté même de la caserne de Yopougan, parce qu'ils n'ont pas d'engin d'incendie. Mon colonel, comment vous faites, vous qui avez pour vocation de sauver les populations ou même des périls, comment vous vous arrangez pour ne pas avoir de bonnes relations avec les populations ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Mais il faut dire que c'est certaines populations dans certains quartiers, sans vouloir indexer. Il y a des zones où, lorsque nous arrivons, les gens viennent nous chercher même pour nous montrer l'endroit. Les gens viennent aider, aider à tel point que parfois même ils nous gênent en voulant aider. Mais il y a certaines zones qui ne sont pas très nombreuses, où les gens sont très très hostiles, sont inciviques. Et je ne vais pas vraiment citer, mais Port-Bouet-2 fait partie de ces zones-là, où très souvent, lorsque nous arrivons, nous sommes accueillis par des jets de pierre et des populations très très violentes. Et, bon, c'est vrai, nous pouvons faire partir des détachements pour sécuriser nos personnels. Mais pour éviter que ça dégénère, nous préférons nous retirer et préserver le matériel. Parce que ce n'est pas notre mission d'entrer en confrontation avec les populations. Donc on va asserir cette tribune-là pour que vous puissiez lancer un appel à l'endroit des populations pour éviter que l'on se retrouve dans de telles situations. Mais il faut que les populations comprennent que les pompiers travaillent exclusivement à leur profit. Nous n'avons d'autre ambition que de les sauver, les secourir quand ils en ont besoin. Et endommager un engin d'incendie, mais celui-même ou ceux qui ont procédé à ce genre d'acte-là, demain, ils peuvent avoir un malaise, ils peuvent avoir un sinistre. Et c'est nous qui vont appeler. Donc, mais, heureusement, vraiment heureusement, c'est une petite minorité, mais celle-là, elle fait beaucoup parler d'elle. Et c'est vraiment l'occasion de sensibiliser les gens, et vous faites bien de le faire, pour que tout le monde comprenne que les pompiers, il faut les aider à arriver sur les sites. Quand on estime, le citoyen lambda estime que le pompier n'est pas arrivé à l'heure, mais le pompier n'a pas de rendez-vous, c'est-à-dire, lorsque le sinistre est clos, les pompiers ne savent pas, ils ne voient pas, ils ne sont pas là. Donc, il faut les appeler, il faut leur indiquer de façon précise le lieu. Il faut qu'ils prennent la route, il faut qu'ils arrivent sur le lieu du site. On leur cède aussi le passage. Il faut qu'on leur cède le passage. Et malheureusement, Yopougon est pratiquement la seule commune en Côte d'Ivoire où il y a des embouteillages, même dimanche soir. Ça, vous êtes d'accord avec moi ? Ah oui, c'est quand même Yopougon. Même dimanche soir, il y a des embouteillages à Yopougon. Donc, forcément, les choses ne peuvent pas se passer comme elles devraient se passer. Voilà. En tout cas, merci à vous, mon colonel, pour le temps que vous nous avez accordé. Et Ayamoro, Yopougon, c'est pas le gamme, c'est même pas la science même. Voilà, il faut sortir dans les mouvements comme ça. Voilà, les vieux moraux barra pour nous, c'est important. OK ? Merci donc à tous et à toutes de nous avoir suivis. Nous étions donc à la caserne de l'Indénier, la caserne des sapeurs-pompiers militaires, avec donc le colonel qui nous a donné des précisions sur l'incident survenue hier. Merci de nous suivre. Merci de partager cette vidéo et de la liker. Merci de nous laisser un commentaire et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada